bonjour et bienvenue dans ce premier vlog concernant mon projet de 2024 c'est à dire une escape room portative donc le but c'est d'avoir alors j'ignore quoi en fait ce soit dans un fly case une boîte ou peut-être dans plusieurs éléments séparés ou peut-être un mix des deux quelque chose que je puisse emmener entre guillemets n'importe où et qu'on passe un bon moment donc l'idée c'est pour le moment d'avoir quelque chose de similaire aux jeux vidéo keep talking and nobody explode qui est en fait une bombe à désarmer avec plusieurs mini jeux alors dans ma version ce sera pas une bombe j'ai envie de faire un truc un petit peu plus sympa plus magique ma première idée est de jouer avec les quatre éléments c'est à dire qu'il y aurait l'élément air qui est pas bien et donc c'est pour ça qu'on a des variations climatiques qu'on a des beaucoup de pluie des grands vents etc et il va falloir réunir les trois autres éléments donc l'eau la terre et le feu et en tout cas l'énergie de ces trois éléments pour réparer l'élément air et donc d'un point de vue plus concret ce dont je pense pour le moment c'est d'avoir ceci qui est simplement la carte avec le plus d'entrées sorties que je possède qui va être le master donc qui va diriger un petit peu les autres modules et on va avoir des modules comme ce premier module de test ici qui ne ressemblera certainement pas à ça au final qui représentera en fait une énigme donc on aura plusieurs modules plusieurs petites puces électroniques avec des interactions qui au bout du compte permettront d'obtenir d'une manière ou d'une autre un élément ou en tout cas l'énergie d'un élément que j'ai ici en tant que puce RFID un petit peu comme vous avez dans vos cartes de banque maintenant le sans contact c'est la même chose et une fois qu'on aura ouvert entre guillemets qu'on aura trouvé tous les éléments nécessaires il y aura sans doute un petit bout d'histoire et on vous donnera à la fin un code parce que dans toutes les tous les skate room en tout cas le but c'est de sortir dans la pièce et donc j'ai gardé cette idée c'est pour ça qu'il ya un pavé numérique là bas quoi j'ai déjà commencé forcément ça se voit mais j'ai déjà dû faire face à quelques problèmes alors c'est pas des problèmes c'est juste que je ne savais pas comment faire avant et que j'ai un début de solution entre autres je voulais avoir une interaction physique donc c'est pour ça que j'ai des moteurs ici j'ai donc deux servomoteurs un continu donc il peut tourner indéfiniment dans un sens ou dans un autre et un servomoteur qui se limite à 180 degrés donc ça c'est une des choses que je voulais avoir c'est une interaction réelle l'autre si je fonctionne en effet avec un système de maître et slave d'esclave il faut que je puisse avoir un moyen de communiquer d'une manière ou d'une autre avec plusieurs puces différentes ça c'était aussi un truc à résoudre et pour le moment j'obtiens mes premiers résultats donc typiquement ici encore un truc de test bien sûr si j'appuie sur un bouton ou l'autre il va me proposer une action et en maintenant et en appuyant par exemple ici il va tourner le moteur là bas ce qui ne fait pas parce qu'il était déjà dans la bonne position et il va me faire clignoter la lettre plus ou moins vite et plus ou moins deux fois en fonction de ce que je lui ai demandé comme interaction et si je appuie deux fois sur le bouton il va me faire tourner le moteur ici donc soit dans un sens ou soit dans l'autre voilà donc c'était juste pour tester en fait si j'accède à ce que je voulais c'est à dire en effet on peut voir les deux ici la lettre qui clignote contrôler des moteurs différents et contrôler entre autres une réaction à envoyer des signaux vers plusieurs puces différentes pour le moment ça ça fonctionne si j'appuie sur les deux au même temps il va se recentrer et alors j'ai la possibilité aussi bien si je tourne le potentiomètre qui est ici de faire tourner plus ou moins vite le cerveau continu qui est ici quoi voilà on va t'arrêter et alors j'ai cette partie ici donc ici va vouloir me lire un élément oui je voulais un écran comme ça parce que c'est rétro trop bien et donc je vais lui dire les éléments donc quand je place les éléments sur ma puce voilà bip 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 il va me dire qu'il a eu l'élément haut parce que ça ressemblait une goutte vaguement je vais faire aller les autres donc j'ai ce machin ci le petit rond là faut attendre qu'il ait fini de causer avant de faire le bip voilà on verra plus tard si je modifie le code voilà élémentaire et je celui ci qui est un petit machin orange donc c'est du feu bien évidemment voilà élément feu alors elle va me dire bravo et il y a une délette qui va s'allumer normalement voilà magnifique il va me demander un code entrée code parce que voilà comme j'ai dit donc je vais mettre mon code 1 6 1 7 4 qui est la constante de capre car pour les mateux et voilà fiat luxe et j'ai l'autre l'autre led qui s'allume ça ce serait le final du truc c'est voilà vous avez mis votre truc vous avez mis un code ou peu importe qu'on mettra et vous pouvez vous barrer je disais que je pensais aussi peut-être faire une interaction séparée c'est à dire que j'aime bien l'idée et j'avais déjà fait des des modules dans ce sens comme ceux qui sont ici de faire vraiment bouger mes joueurs dans la pièce et donc j'ai ce machin ci qui va qui va détecter voilà ce truc là quoi alors il détecte pas super bien parce que je suis en parce qu'il ya le boîtier et tous les trucs par dessus donc si je le retourne il va se mettre à hurler à fond voilà parce que la puce elle est directement là il va un petit peu moins bien quand j'affiche le bon côté entre guillemets donc ça ce sera des réglages je verrai bien comment je fais quoi donc voilà le premier la première vidéo s'achève plus ou moins comme ceci pour ceux que ça intéresse c'est codé sur un raspberry pi en circuit python et c'est tout pour le moment à bientôt salut